bonjour tout le monde ici c'est drachar vikouz et aujourd'hui on va se retrouver sur semaine day to day pour vous montrer un petit peu mon projet on va dire pharaonique c'est vraiment le cas de le dire donc là en face il ya le sphinx ça m'a pris vachement de temps mais j'y suis arrivé et derrière ben il y aura une future pyramide mais bon il faut remplir et après je ferai l'intérieur parce que voilà donc j'ai déjà vous montrer l'intérieur merci leur âge et j'ai suivi les plans que j'ai trouvé sur internet pour qu'ils soient on va dire plus ou moins réaliste donc d'après les plans normalement ça c'est un hall d'entrée et ici la cavité normalement qui sert on va dire à rien d'après ce que j'ai pu voir ce serait un genre de climatisation donc voilà et ici normalement on a le temple circulaire mais bon on est sur 7 day j'arrive pas à faire un cercle donc j'ai fait au mieux pour optimiser le machin et pour faire effet ben parce qu'on voit des ombres ici en fait derrière il ya des spots là là et là derrière ces blocs là comme ça le spot reflète le cadavre et les torches et ça fait des ombres un peu bizarre pour faire un peu comme s'il y avait des gravures bon là j'ai mis quelques pots de fleurs enfin c'est juste histoire d'eux par contre j'avance pas très vite parce que j'ai la pâte cassée donc là c'est la fameuse galerie on va dire la climatisation de l'époque et là on est entre les pattes du sphinx il est un mastoc je sais pas si vous vous rendrez compte mais je suis dans l'ouestland donc là ma pyramide elle fait un pâté de maison et mon sphinx il fait un pâté un tiers un pâté de assez conséquente et je dois remercier mon ami angélique parce que elle m'a aidé déjà à tout ratiboiser à plat à remplir déjà une bonne partie de la pyramide et encore c'est pas encore fini parce que là je me suis occupé à faire la tête et la partie du corps parce que je voulais construire ça mais en gros jusque là faudra encore remplir comme à peu près ici en fait et dans le fond ça va être comme ça donc en biais ici et un petit peu en biais et quand j'aurai fait tout ça ben il restera plus qu'à faire les pattes mais ça ce n'est que du détail le plus gros de la construction c'était ça en fait le corps et les pattes parce que ça ça a été massif comme travail et je regrette juste que en haut ça bug un peu parce que vous l'avez remarqué mais ce côté là il est bien à partir de là ça merdouille parce que normalement ça aurait dû remonter jusque là et redescendre comme de l'autre côté seulement arrivé là haut ben il ya des blocs ils s'auto détruisent en fait donc je sais pas les placer j'ai déjà eu du mal pour faire la bouche et le nez donc mais voilà en gros mon sphinx il est là il est fait et le fait que ce soit un peu cassé ben on va dire ça donne un côté réalisme à l'affaire puisque dans la vraie vie le sphinx a déjà le nez cassé donc voilà on va dire que je suis assez fier de mon de ma création et elle est ma stock en comparaison au château que j'avais fait sur une autre game là franchement je suis vraiment lancé dans voilà monsieur sphinx l'egypte est parmi nous bon maintenant sur ce je vais vous laisser là dessus donc n'hésitez pas à liker partager la vidéo si ça vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouvera dans une prochaine vidéo soit sur 7day102 allez au revoir les gens